Ouais 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 les gars nouvelle vidéo, hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, bon visionnage à tous Ça va ou quoi les gars ? Wesh les Rob, ça va ou quoi ? Eh, vous avez vu Billy son petit dégradé ? Papa, papa, papa C'est un dégradé, t'es alarmé frère, j'ai la haine Non frère, je te jure que ça c'est un dégradé, ça te rajoute plus de tempérament T'as le droit de gueuler là, t'as le droit de donner des ordres avec un dégradé comme ça Oh ! Non là vraiment tu m'as remis à ma place Là j'ai climatisé le... Ah là t'as mis le climatisé là Ils ont senti la pression dans le chat Ah c'était le coup de pression le plus mignon Les gars, ce soir, le retour du react sur les crevards Amine vient au mariage de ma daronne, elle te kiffe Ah ça y est, ma daronne elle s'est remariée combien de fois ? Mais attends Mais wesh qu'est-ce qu'elle est en train de branler là ? Je collecte l'intérêt du dégradé Premièrement parce que c'est clean Deuxièmement, je n'ai pas besoin de acheter des coutons Donc je l'utilise pour retirer ma peau C'est calme ça non ? Ça va ? Non ? Mais comment je connais le prix ? Parce que ça coûte pas cher j'imagine Mais tu sais c'est le coton tout blanc Et après elle s'enlève le maquillage Mais ça coûte pas 40 centimes Ça coûte plus c'est sûr Mais ça coûte pas très cher en tout cas Mais là elle a arraché ça du lave-linge je crois Dans la machine Et moi je trouve ça normal ça Et moi je trouve ça normal ça Non frérot Et quand tu te frottes avec le gel douche Pour moi il faut couper l'eau Parce que ça gaspille l'eau pour rien déjà en plus Mais c'est pas que ça C'est que là le frérot il sort de la douche dans 10 secondes Non le temps c'est grave Non c'est vrai le temps c'est grave Toi tu te frottes comment quand tu douches ? Comment ça ? Comment tu te douches ? Moi je rentre Moi je m'accroupis Je réfléchis un peu Je te parle ça J'aime bien tu sais Ça me aide à réfléchir la douche Et après au bout de 20 minutes Je me lève Je décide de me laver Et je me lave Mais du coup t'as Jamais parlé du moment où tu te laves là En fait je sais que c'est un truc de crasseux De se laver à la main Mais je fais souvent ça Et sinon il y a le truc avec Tu sais le Non ça a l'air refus à souris Il s'envente des vies un peu là Il l'invente au fur et à mesure Mais non mais non ça existe vraiment Tu t'es jamais douche ou quoi ? Fleur de douche Oui voilà Fleur de douche Wow elle a mis un baby truc pour surveiller Ah j'ai envie de vous dire Même moi je te jure On dirait du sperme Ah il y a des trucs blancs dans les pattes Ça dégoûte Non Voilà j'ai la dosée Voilà j'ai la dosée Voilà j'attends Ça m'a donné un relan carrément Relan ? Un élan Un élan de vomissement Tu sais que quand t'as ça là là T'arrives plus à parler français aujourd'hui Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Non Non pas ça Mais ça il y a plein de radins qui le font ça j'ai l'impression Ah ça ça glisse je fous quand même Mais pourquoi les bananes au steak elles sont grosses comme ça J'aime trop Non elle enlève la peau avant de les peser Non Non ça c'est un truc de fou Non 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 Là c'est de la dinguerie là Mais voilà j'ai creusé une branche On dirait les cadavres dans Resident Evil Mais non frère c'est quoi ça Mais non Mais non frère Mais non Tu sais qu'elle vient d'acheter que de la graisse là quasiment Non c'est trop Mais sers ça à tes gosses C'est une meurtrière Et non Eh non 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 C'est trop C'est la top 1 rad... 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 Fc radin qu'on ait pu voir depuis le début Elle invite des gens en plus Oh le pentakill qu'elle va faire ! Ah c'est pour la fête qu'elle a cuisiné ça ! Quand c'est la pub, ça coupe l'électricité ! Je serais mort de honte devant les invités. Ça se balade comme dans un jeu horreur. Comme dans Visage. Par contre, lui avec le bandana rouge, je le jure que personne ne l'a invité. Mais attends, c'est quoi cette cravate de fou ? Attends voilà, c'est réel ! Il mérite de manger ses lasagnes. Ah ouais, il est mérité ? Mais on dirait une omelette ! Non, la cravate de fou ! Non, non, même lui c'est un meurtrier avec sa cravate. Mais après, personne ne le connaît ! Je suis content qu'on passe à quelqu'un d'autre là. Ah non, elle m'a dégouté, même moi j'avais la nausée. Je suis un CPA licencié. Et j'ai vécu à New-York depuis 3 ans. Je ne crois pas en payer pour la furniture. Je n'ai jamais acheté la furniture. Il y a des chaînes ! Quoi ?! Non, ça j'ai juré à la limite. Attends, non, attends, non. Parce qu'il y a grave des gens, ils laissent des fois des meubles qu'ils ne veulent plus, du mobilier. Au sommet du mobilier. Non, pas au sommet du mobilier. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Mais dans la rue, des fois je vois des gens, ils ont parlé moins et ils peuvent récupérer. C'est un mal d'essai. Ça fonctionne bien et c'est beaucoup plus clean. Dans le chat, vous n'avez pas complexé. Même chez nous, dans ma famille, ça a déjà fait ça. Je préfère vous le dire, il n'y a aucune honte. Là, il y a peut-être des cusses et tout. C'est mon couche, où je dormais. Et c'est en fait des yoga mats que quelqu'un a essayé de s'en sortir. Donc j'en ai pris. Je considère mon couche confortable et je n'en ai vraiment pas. Je n'ai jamais acheté des cusses. Ah non. C'est l'un de mes collègues que j'ai apporté depuis que j'étais enfant. Et j'ai acheté ces collègues. Ça passe. C'est un filet blanc ou quoi ? Je pense que c'était 15 dollars. La dernière fois que j'ai acheté des collègues c'était en 1998. Oh non. Ah, je n'avais pas vu. Non, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas de nouvelles culottes. Ah non, elle n'a plus de... Bon. Non, moi je parle pas sur ça. Il y a des gens qui sont dans la précarité, c'est normal. Mais frérot, mais pour eux c'est normal. Mais pour une meuf qui est expert comptable et qui gagne 4000 tals par mois. Franchement, c'est honteux parce que June, elle prend cette bouffe à des gens qui en ont vraiment besoin. Et alors qu'elle a les moyens de s'acheter de la grave. Frère, fais-le. Ça, c'est pour les plus nécessiteux. Tu fais pas partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire que les gestionnaires ne veulent pas que les gestionnaires ne savent pas. Ils vont dire qu'ils ne savent pas. Mais si je m'habille comme un homme, je te disais qu'il y a un problème. Mais frérot, elle s'immisce dans des classes sociales qui ne lui appartiennent même pas, frère. C'est trop dégueulasse. Il y a un asparagus chicken avec deux côtés ici. Mes amis pourraient liker ça. En sachant que ça, ça en plus, c'est vraiment du ultra congelé de base. Quand c'est dans la boutique, ça reste super longtemps. Je veux pas, c'est assez douteux dans le magasin. Mais non, justement, ce genre de plat-là, c'est fait. Ça peut rester que deux jours. Sinon, ça part à la poubelle. Mais c'est ça. Bah, c'est ça. C'est que c'est des aliments cuisinés. C'était du congelé de base. C'est-à-dire que quand c'est dans le truc, déjà, faut le manger rapidement. Ça va aller chercher dans les poubelles. C'est... C'est date d'aujourd'hui. Et ça a été date d'aujourd'hui. Je mange des déchets qui ont parfois été expirés depuis des mois ou même des années. Excusez-moi, Miss. Tu ne peux pas faire ça. Oh, je vois si vous avez des déchets à la poubelle. Qu'est-ce que ça la dérange que des déchets à la poubelle ? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est des déchets avec des turquies, des poteaux, des poteaux, des poteaux. Et c'est un riz de poteau. Il y a des trucs qui viennent de restaurants différents. Oui, c'est un medley. Ce n'est pas très frais pour moi. Mais c'est fou de manger ! Et où est-ce que tu as obtenu cette nourriture ? C'est une surprise. C'est une surprise. Mais c'est une malade celle-là ! Elle est trash. Mais ouais, je suis à l'époque. Surprise ! Je vais aller au bathroom, si c'est bien. Qui sait ce qu'il y a dans ce domaine ? Il y a des bugs et tout de suite. C'est une sadie ! Oui. Juste, oui. Vous voulez essayer de faire des poteaux ? Ils sont en souffrance. Ils ont dit qu'ils devraient se casser. Ça va, ça. Avec le dessert, ils ont dit on se casse. Je pense qu'ils devraient. C'est un catcheur. C'est Remisterio ? C'est Remisterio ? C'est pas ça. On ne l'a jamais vu, Remisterio. Si, on l'a vu. Si, une fois. C'est vrai. Une fois. qui ont un mouchoir unique, un tissu. Et ils se mouchent dedans et ils le lavent. Ça, c'est un truc de grand-mère. C'est des anciens comme ça. Le Moyen-Âge, frère. Je trouve ça dégueu. Ok, ok. J'ai une grande tante qui faisait ça. Elle prend un grand mouchoir. Et en fait, comment t'expliquer ? C'est une grosse crasseuse, frère. Il fait comme toi ! Arrête ! Il fait comme toi ! Si, si ! Si, tu m'as dit ! Si, menteur, mens pas, mens pas ! Tu m'as dit que je prends ton caleçon, tu le retournes, tu le laisses sécher, tu le remets, je sais pas quoi. Non, frérot, ce que j'ai dit, c'est que des fois, je commence à mettre mon caleçon à 15h et je vis à peine 4h dedans parce qu'après, c'est la fin de la journée déjà. Et tu le remets le lendemain ? Oui, parce qu'il a vécu une demi-journée. Non, voilà, c'est trop. Je vais faire quelque chose qu'on appelle le sniff test. Voilà. C'est portable. C'est portable. C'est portable. C'est portable. Il a fait comme toi. C'est quoi ? Il sent ? Ok, encore potable. On peut le mettre. C'est ce que je faisais aussi. Non, par contre ça, il va pas nous faire croire qu'il se rase le crâne parce qu'il veut pas aller chez le coiffeur parce qu'il a pas envie de payer le coiffeur, frérot. Il a juste une calvasse. Ah, c'est ce qu'il dit ? Oui. Frérot, il a une grosse calvasse là quand même. Tu vas d'où il y a absolument personne. Il a des golfs persiques. Frère, c'est grave. Il a des contours, t'as un végétal. Bah oui, bah oui. Nice de rencontrer les gars. Mais wesh, ils sont grave connus. Ah ouais ? Kurt Angle, il s'appelle. Après, je connais que lui. Frère, t'as vu dans son coup ? Frère, il a le coup de cheeseburger. C'est trop, il a des quadriceps dans la nuit, frère. Ah. Frère, c'est la sorte de sale. Frère, on dirait que tu peux mettre une plaquette de rame. T'es mort. On dirait qu'il y a un emplacement encore possible pour augmenter sa puissance mentale. Tu peux mettre une carte graphique. Tu peux mettre une carte graphique encore. Il y a un espace prédéfini où tu peux. En fait, il peut se faire bof. Frère, c'est un truc de ouf. Ah non, il est trop puissant. Ah ! Non. Héro, je vais me confesser. Non, 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 non. Je vais me confesser. Je l'ai déjà fait, mais quand j'étais petit, j'avais 4 ans, 5 ans. Je l'ai déjà fait avec même... Moi, je le dis, ça y est, nique sa mère, je le dis. Parce que ça, c'est un truc avec mon cousin. On ne veut plus jamais en parler. Moi, je me suis douché avec mon cousin. On a pris un bain, nous aussi, quand on avait 5-6 ans. Nos darons, elle nous laisse. Il y a des jouets de ça. Je ne sais pas, je vois quoi. Une crotte qui flotte. Une crotte qui flotte dans le mot. La tête d'un, une crotte qui flotte. Zahra, ça se regarde pour savoir qui il a fait. Mais toi, tu sais que tu n'as pas... Mais moi, c'est celui, frère. Ah non. Il n'endort pas de la nuit. Regarde les serres. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ça doit te râper l'anus ? Ça fait mal, je sais pas bien. Eh. Elle se torche le hook avec l'annonce de tour d'armes qui cherchent du travail. Ça se trouve, il y a des avis de disparition et tout. C'était allé fou, elle se torche le hook avec des annonces de disparition. Non, non, c'est pas vrai. Non, les pauvres gosses. Oh non, oh non, pas ça. Wesh, wesh ! Elle s'enlevait les dents. Mais quoi ? Zahra, juste elle a un peu mal aux dents à tirer la dent. Elle a l'enlevé trop de dents, là. Il peut même pas se débronner en paix. C'est débronner en paix. Franchement, j'aime bien leur mode de vie. On dirait qu'ils sont mis de nulle part. Ils ont pas de voisins. Après, ça a l'air de bien tuer aussi. Wouah, c'est sa petite fille. Ah, il est dégoûté, le bébé, dans une famille crevare. Regarde sa tête, il est yombe. Il est dégoûté tellement le petit. Wesh, il a grandi de baisers. Hein ? Il a grandi de zinzin. Ah, c'est plusieurs mois plus tard. Même pas une soirée. Hazarma, l'endroit, il est tellement radioactif. Attends, mais là, je vais mourir de rire. Regarde la gueule de son mari. Il en peut plus déjà. Regarde. Il en a gros sur la patate. Là, c'est le cas de le dire. Ah non. Mais son mari, il va sauter d'un fond. Mais regarde leur tête. Ils n'en peuvent plus. Eh, il a envie de rentrer chez lui et développer un programme en C++. Ça mettrai le fin fond du texte. Il n'a pas la même voix qu'Harry Potter ? J'imite sa voix. T'es pas content ? Non, t'as bien imité. T'as bien imité. Bah, va, ok. Bah, imite... Vas-y, regarde. Bah, imite le... Comment il s'appelle ? Imite l'hypogriffe. Hippogriffe ? Quoi ? C'est quoi l'hypogriffe ? Tu sais pas ce qu'on hypogriffe dans Harry Potter ? Ah si, les oiseaux sur lesquels on fait le Kidditch. Bah oui, frère. Bah non, le Kidditch, c'est le ballet. Ah, c'est pas les oiseaux d'Arkwidditch ? Il n'y a aucun oiseau dans le Kidditch. Si, dans le 4, dans Harry Potter 4. Ils sont sur des oiseaux, frère. T'as regardé en Algérie. T'as regardé Harry Potter. C'est pas possible. Oh là, t'as créé un nouveau scénario. Non, c'est grave. Mais pourquoi ils font les expériences sur les enfants, frère ? Les frères, ça tèche un bébé dans de l'acide citrique. Wesh, pourquoi il n'est reste dans la voiture ? Wesh, pourquoi il y a le mec de TPMP qui dort ? Jean-Michel Maire. Ah, Jean-Michel Maire, ouais. Le réveil est à 1962. Wouah ! Ah non, mon rêve d'avoir une implantation pareille à son âge. C'est abusé, sa chevelure à son âge. C'est le roi du monde. Je suis auto-mécanique. Je travaille sur des voitures. Il a un flot de fou. Malade. Il dort dans son garage ? Non, pour l'instant, on calme. Ok, ok. Il fait des dates dans son garage. Un date dans le roi du monde. Non, il est trop fort. Salut. Je suis Larry. C'est ma voiture. C'est ma voiture. Donc, on va avoir un diner ici, aujourd'hui ? Oui. C'est trop drôle. Attends. Je pense que c'était pour boire les canettes de coquin. C'est une flou. 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 Et tu dois aller prendre un knife dans la cuisine ? Il est grand. Il n'y a pas de cuisine. Non, mais... Les trucs qui servent de bougies, c'est des brasiers, frère. Ça va, c'est des bougies, ça. C'est trop grave. C'est des lance-flap. Et... Je vais le voir une fois. On verra ! Aïe, aïe, aïe. Elle a dit... C'est un bon. C'est le roi du monde. Parce qu'il ne se force pas à changer pour une raclette. Exactement. Il garde son mindset. Il veut enchaîner 15 défaites à 15 rendez-vous différents, à 15 meufs différentes, pour que la 16ème l'aime comme il est dans son putain de garage. Le mot Zumba, je ne peux plus me prendre au sérieux. C'est fini. Mais on a dénaturé ce mot quand même. C'est très fou. J'ai été très heureux. Une des femmes de Zumba disait « Hey, mon grand-père a juste passé si vous voulez vivre dans notre condo gratuit. » En retour, je devrais remettre la maison. « Vous ne pouvez pas battre les rentes gratuites. » « Ah non, tu ne peux même pas reposer en paix, c'est quoi ça ? » « Et en plus, à l'endroit dans la salle où tu es décédé sur ton lit de mort, il vient et il danse la Zumba. » « Le vieux est décédé ! » « Il respecte pas ! » « Il a ramené ses potos. » « Il a ramené ses potos. » « Il a ramené ses potos. » « Il s'en bat les couilles de sa vie. » « Il a ramené ses potos. » « Ça s'en bat les couilles de sa vie. » « Ah ! » « Wesh ! » « Mais c'est quoi ça ? » « Non ! » « Le contour de Rara. » « Non, mais il chie en cerceau. » « Il chie des onion rings. » « Sa frère ! » « Vous verrez les attaques dans DBZ, les héros qui restent les béliers galactiques. » « Ça chie les attaques de Gotenks. » « Tu as vraiment faim ? » « Tu as vraiment faim ? » « Il doit être trop heureux, là. » « Ouah ! » « Il lui propose le menu, enfin. » « Oh non ! » « Me dis pas, tu trouves ça normal, là. » « Tu vas pas me dire, ça va. » « Non, c'est dégueulasse. » « C'est poop killer, frère. » « Il y a une montagne de merde. » « Oh non ! » « Wow, il est robotique. » « Bon, lui, ça va, mais c'est pas le pire qu'on a vu. » « C'est un petit crevard, quoi. » « C'est pas le pire. » « Le premier, les premiers, c'était abusé. » « Oh putain, je vais me chier dessus. » « De quoi ? » « Ah, je vais péter un plomb, les gars. » « De quoi ? » « Ah, j'ai entendu un truc de fou. » « Attends, je vais vomir. » « En fait, je t'ai entendu contracter ton cul. » « Et à un moment, j'ai entendu la... » « En fait, j'ai entendu la bruit de la contraction de ton anus. » « Ah, je vais vomir. » « Non, là, je te jure, t'as fait un truc de fou, là. » « Là, c'est un truc de fou. » « Mais là, on est trop loin dans notre relation amicale, maintenant. » « Ça veut dire que... » « Je suis plus proche de toi que ton frère, par exemple. » « C'est plus proche que moi que de ma mère. » « Moi, j'ai jamais entendu ça sur ma... » « Encore heureux. » « Les gars, on espère que vous avez kiffé le stream. » « Faites attention à vous. Dormez bien. » « Eh, arrête de me toucher les couilles, là. » « À vrai que vous mettez... » « C'est là. »